Musique Lecture du livre des actes des apôtres A cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de quatre escouades de quatre soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre deux soldats. Il était attaché avec deux chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant aux côtés et dit « Lève-toi vite ! » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales ! » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ! » Pierre sortit derrière lui. Mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le seul juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arrachée à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. A lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de César et de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme ? » Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. » Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...